Bonjour Mathieu, nous sommes à Longues-sur-Mer, c'est ici que tu as créé la spiruline des vikings. Parle-nous de cette algue bienfaitrice. Bonjour Axel, je suis enchanté de vous accueillir ici. La spiruline est une micro-algue composée essentiellement de protéines. C'est de la protéine végétale, donc hautement assimilable. En plus de la protéine, on a le fer, mélangé au magnésium, au zinc et au cuivre. C'est un très bon cocktail contre la fatigue et ça favorise la récupération. En plus de tout ça, on retrouve une multitude de vitamines. La seule chose qu'il n'y a pas dans la spiruline, c'est la vitamine C. Parle-nous de son histoire. Alors la spiruline est apparue sur Terre il y a environ 4,5 milliards d'années. Elle a remplacé le gaz carbonique présent sur Terre par de l'oxygène et a justement contribué au développement de la vie sur Terre. Elle est consommée depuis des milliers d'années. Les Aztèques ramassant des couches de boue verte sur leur lac. Et moi j'ai redécouvert la spiruline lors de mes voyages en Afrique. Là-bas, elle sert à diminuer la mortalité infantile due à la sous-nutrition. Dès mon retour en France en fait, en me renseignant sur la spiruline, j'ai découvert la Fédération française des spiruliniers de France qui m'a ouvert ses portes et qui m'a guidé sur tout le montage de mon projet. Parle-nous de ton parcours et comment est née cette idée ? De formation, je suis scaphandrier. Le problème de ce métier-là, c'est qu'on est amené à beaucoup voyager. On ne passe pas beaucoup de temps avec sa famille. Et du coup, avec ma femme, on a essayé de trouver une alternative pour justement retrouver un cadre et un style de vie qui nous correspond plus. On a investi dans la ferme de Longues, en fait, qui est un ensemble de trois gilles spécialisés dans la petite enfance. Et avec tout ça, on avait un champ de trois hectares et demi. Ça a été pour nous une évidence, en fait, de se lancer dans la spiruline. Quelles sont les différentes étapes pour concevoir de la spiruline ? On commence déjà par préparer le milieu naturel de la spiruline. On va chercher une souche de spiruline chez un de nos collègues spiruliniers. On rentre chez nous et on le verse dans les bassins et elle se développe naturellement. Après, pour la récolte, on met des pompes dans les bassins. On récupère du coup la spiruline et l'eau du bassin. Ça passe dans une récolteuse. On dissocie la spiruline de son milieu naturel et on récupère une spiruline qui est chargée de 80% d'eau. On la presse afin d'en extraire le plus possible d'eau et on obtient du coup une biomasse composée de 20% d'eau. On fait une mise en forme, on la met en spiéti pour faciliter le séchage et on la met dans un séchoir à 28 degrés afin de conserver toutes ses qualités nutritives. Au bout de 6 heures, on peut la mettre en sachet. Quelle est la durée totale du processus ? La récolte jusqu'à la mise dans le séchoir, il faut compter au moins 4 heures. Après, on a 6 heures de séchage et après on a la mise en paquet. Donc oui, on peut bien compter 12 heures de travail par journée de récolte. Sous quelle forme commercialises-tu la spiruline ? J'ai fait le choix de commercialiser la spiruline sous son état le plus simple possible qui est de brindille. Une fois qu'elle sort du séchoir sous forme de spiéti, on a juste à la concasser et on obtient la brindille. Aussi, la spiruline est considérée comme un aliment tant qu'elle n'est pas transformée ni travaillée. Donc à l'état de gélules ou de comprimés, là, elle passe dans la gamme complément alimentaire. Comment nous conseilles-tu de consommer la spiruline ? Je conseille d'en prendre tous les matins entre 3 et 5 grammes par jour. Tout ce qu'on mangera en plus sera rejeté par le corps. Donc ce sera du gaspillage d'en manger plus de 5 grammes. Avec un jus d'orange fraîchement pressé ou dans un yaourt, une compote. La spiruline, quand elle est bien faite, elle n'a pas trop de goût. Elle est considérée par les connaisseurs comme un exauceur de goût. Donc on peut vraiment la mélanger dans une multitude de plats. Au-dessus de 28 degrés, la spiruline perd ses qualités nutritives. Donc je déconseille de la mettre dans des plats au four ou des plats chauds. Parle-nous de l'éthique de ton produit. La culture de la spiruline est une culture éco-responsable. La seule eau qui est « gaspillée », c'est l'évaporation des bassins. Donc elle est très minime. De plus, on n'utilise pas de produits phytosanitaires. Mes contenants de ma spiruline sont biocompostables aussi. J'ai fait le choix personnellement de travailler avec un fournisseur d'énergie 100% renouvelable. Et afin de conserver une chaleur constante de mes bassins, je chauffe mes bassins à l'aide de la géothermie. En Europe, le cahier des charges pour la spiruline bio n'existe pas. Il n'est pas encore fait. La fédération est en train de travailler dessus. La spiruline bio qu'on retrouve en vente un peu partout en France. est exclusivement produite en Chine et en Amérique du Sud. Eux ont un cahier des charges bio pour les algues marines. Avec la loi des équivalences, quand leurs produits arrivent en Europe, on leur donne automatiquement le label bio, sans aucun contrôle, ni un contrôle qualité de la spiruline, ni un contrôle sur leur processus de récolte. Pourquoi la spiruline des Vikings ? J'ai vraiment la sensation d'avoir du sang viking dans mon corps, par rapport à l'hématochromatose, qui est une maladie scandinave à l'origine. Ils avaient un manque de fer, donc leur corps a pallié ce manque de fer en produisant plus de féritine que la normale. Je suis originaire de l'Eure, à la base, donc dans les terres. Je suis devenu, comme je l'ai dit tout à l'heure, scaphandrier, alors que je nage comme une enclume. Donc j'ai toujours eu un rapport à l'eau qui m'a toujours attiré. Pour moi, le fait d'être en Normandie, le fait qu'on mette en avant justement cette origine des Vikings, pour moi, c'était une évidence. Quelles sont les différentes manières de se procurer la spiruline des Vikings ? Tout d'abord, il y a mon site internet, www.laspirulinedesvikings.fr. On peut venir directement à la ferme aussi. Vous pouvez aussi la trouver en point de vente. Donc je favorise les points de vente qui travaillent avec des producteurs locaux. Merci à toi Mathieu de nous avoir accueillis, à très bientôt. Merci à vous de vous être déplacé pour mettre en avant ma production de spiruline. Et je vous dis à très bientôt sur mon site ou sur mes réseaux sociaux. Donc vous pouvez me suivre sur Facebook et Instagram. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501